Salutations et bienvenue à toutes et à tous. Je vais directement commencer en vous disant, on va pas perdre une seule seconde. Il y a eu la plus grosse fuite qu'on puisse avoir sur Dying Light 2. Une fuite qui est arrivée avant le live de ce soir. Si je vous disais qu'on aurait la date de sortie officielle. Oui, c'est presque inconcevable. Et pourtant, c'est le cas. Bon, et bien c'est parti. Vous imaginez même pas à quel point je suis hypé. Là vraiment, je me sens comme un gamin de 6 ans qui vient d'avoir une glace achetée par sa mère. Pas une simple glace, mais la meilleure glace du monde. Ouais, bon peut-être que je vais un petit peu trop loin. Il faut savoir qu'une partie du prochain trailer aurait flûté. Déjà, qu'est-ce qu'on voit ? On voit certaines images qui ont été déjà montrées. Mais beaucoup d'autres qu'on n'a jamais vues. Comme par exemple, une nouvelle espèce de zombie. Une nouvelle espèce qui est complètement différente. On n'a rien de similaire dans le premier Dying Light. Rien qu'au niveau de ses bras qui sont hyper longs. Et ses doigts qui sont limite interminables. Sans deck, ce zombie ressemble à Mister Fantastique. Vous savez, le super-héros qui peut s'étirer. Et il reprend des caractéristiques d'un zombie qui nous a déjà été teasé. Elle est composée d'une substance orange vif. Après ce zombie, on a l'aperçu d'un rapace. Qui là reprend les traits du premier Dying Light. En nouveauté, on a l'apparition de nouveaux PNJ. Ils me font penser dans leur apparence à des gladiateurs. On voit directement qu'ils sont plutôt blindés. En même temps, on voit de nouvelles armes. Déjà là, on peut dire que cette fuite est monstrueuse. Si je vous dis que c'est loin d'être terminé. Un peu plus loin, il y a la présence d'une alliée. Une alliée qui est munie d'une arbalète. Là encore, la présence d'une nouvelle arme. Juste après ça, on a la date de sortie de Dying Light 2. Il est prévu pour le 7 décembre 2021. Je sais pas comment vous êtes au moment où je vous parle. Dès lors où je l'ai vu, j'ai sauté sur mon micro et je suis en train de vous parler. J'arrive même pas encore à réaliser qu'on connaît la date de sortie. La vidéo se termine avec une récompense si vous précommandez le jeu. Voilà tout ce que l'on sait du côté des informations. J'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve. Le genre de rêve où t'as pas envie de te réveiller. Pour ce soir, j'espère voir une tonne de nouveautés. S'il vous plaît, bien plus de nouveaux zombies. Les 3 premiers nouveaux zombies qui nous ont été montrés sont tout simplement magnifiques. Magnifiques, c'est une façon de parler. Attention, bien sûr, je les trouve pas attirants. C'est juste que par leur design, on voit que Techland s'est lâché. Il y a l'impression qu'ils ont eu de la liberté. Par exemple, pour ce dernier zombie, jamais j'aurais imaginé ce genre de design. Ce qui me rend aussi content, c'est que les zombies ont l'air d'être très très présents. Ce qui me faisait un petit peu peur quand on voyait du gameplay de Dying Light. Il y avait un ressenti d'absence de zombie. Là, c'est plutôt le contraire. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire du côté de Dying Light 2. N'oubliez pas que ce soir, on est en live pour la présentation. J'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans l'espace commentaire. A me dire votre niveau de hype de 1 à 10. Pour finir, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.